J'ai eu le Nikon Z6 III en test pendant quelques jours et je l'ai passé au peigne fin avec plusieurs milliers de photos prises. On va donc voir dans cette vidéo si c'est oui ou non un appareil photo assez performant pour la photo animalière et je peux déjà vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. On va donc passer à la loupe la qualité des images, l'ergonomie, l'utilisation sur le terrain, la montée en ISO, les performances de l'autofocus, les fonctionnalités disponibles et tout ce qu'il y a à savoir pour la photo animalière. Alors avant de commencer, trois choses importantes à prendre en compte. La première, c'est que j'ai eu à ma disposition un modèle de pré-production pendant 48 heures et non une version définitive. Deuxièmement, je n'aborderai pas la fiche technique de l'appareil car j'en ai déjà parlé dans la vidéo de l'annonce de sa sortie que vous trouverez dans la description. Et troisièmement, je ne parlerai que de photos animalières dans cette vidéo donc je n'aborderai pas les spécificités pour d'autres domaines ni pour la vidéo pour les mêmes raisons. Allez c'est parti, on commence tout de suite par l'ergonomie générale et ce Nikon Z6 III est très agréable à utiliser et tient bien entre les mains. Au niveau de la taille, on est un peu plus gros que le Z6 II et un peu moins que le Z8, je pense que c'est un bon équilibre entre les deux. Le boîtier a l'air très résistant, d'ailleurs il dispose d'après Nikon du même niveau de construction que le Nikon Z8. Couplé à 180-600 mm, c'est vraiment un duo très agréable à utiliser car l'ensemble est très léger et parfaitement équilibré. Je l'ai également testé avec mon 400 mm 2.8 TC et même si l'équilibre est forcément moins bon, on reste quand même sur une configuration relativement facile à utiliser à main levée. J'aurais malgré tout aimé avoir à ma disposition le grip lors de ce test pour le rééquilibrer un peu avec cet objectif et je pense que ça sera exactement les mêmes sensations avec par exemple un 600 mm f4. L'appareil par contre ne manque pas du tout de touches puisqu'on retrouve deux boutons personnalisables à l'avant et beaucoup de possibilités à l'arrière. J'ai notamment beaucoup apprécié que le bouton lecture soit positionné sur la droite, ce qui évite d'avoir lâché le téléobjectif de la main gauche. On retrouve le même écran sur rotule que le Nikon ZF qui permet de le positionner comme on veut et même de le retourner pour se filmer. Personnellement je suis un très grand fan de l'écran du Z9 que je trouve beaucoup plus solide et pratique qu'à aligner dans l'axe de l'objectif mais ça reste un écran très agréable à utiliser qui ravira notamment les vidéastes. Par contre là où j'ai été bluffé c'est par la qualité du viseur qui est tout simplement le plus agréable que j'ai pu tester et j'adorerais vraiment avoir le même sur mon Nikon Z9. L'écran dans le viseur est très lumineux et le rendu des couleurs est tout simplement magnifique grâce au nouveau DCI-P3. C'est donc un super atout sur le terrain surtout dans de faibles conditions de luminosité ce qui est très souvent le cas en photo animalière. Allez on passe directement sur ordinateur pour voir quelques photographies prises avec ce Nikon Z6 III. Alors avant de démarrer je tiens à préciser que toutes les photographies que vous allez voir ont été prises avec le Nikkor Z 180 600 mm. Alors au niveau de la qualité des images comme je l'ai dit ce Nikon Z6 III a un capteur de 24 millions de pixels. Alors il y a beaucoup de photographes qui sont déçus par cette définition parce qu'ils trouvent que c'est pas assez. Moi personnellement j'ai jamais été vraiment gêné par les petites définitions. Je trouve que 24 millions de pixels c'est très largement suffisant et si je viens zoomer sur cette image vous pouvez constater qu'on a quand même une qualité d'image qui est très importante avec beaucoup de détails et beaucoup d'honnêteté sur l'image. Donc moi personnellement c'est pas quelque chose qui me dérange. Après bien évidemment sur des situations un petit peu plus éloignées avec des sujets qui sont plus petits dans l'image forcément vous aurez moins de possibilités de recadrer dans votre photographie. Mais vous pouvez quand même constater que si je viens faire un recadrage assez important de ma photo sur ce héron vous allez voir que même en zoomant un petit peu dans l'image on conserve quand même une bonne qualité d'image même avec un capteur de 24 millions de pixels. Je vous montre un autre exemple avec cette marmotte prise à 3200 ISO. Vous allez voir que même si je viens zoomer dans l'image on a quand même une très très belle qualité d'image avec un très beau piqué. Après au niveau de la montée en ISO vous pouvez constater qu'ici qu'à 3200 ISO ça reste très très propre. C'est l'avantage aussi d'avoir un petit capteur avec une petite définition de 24 millions de pixels c'est qu'on va avoir une montée en ISO qui est vraiment très performante. Alors personnellement je trouve que c'est très bon jusqu'à 6400 ISO. C'est très largement exploitable après bien évidemment si vous photographiez à 12800 ISO ou plus il faudra forcément aller retravailler les photographies. On le verra notamment avec d'autres photos qui ont été prises à des sensibilités ISO plus élevées. En tout cas on retrouve la qualité des couleurs qui a fait la réputation de Nikon. Regardez ici je suis sur le profil appareil photo neutre et on a déjà une très très belle gestion des couleurs. C'est un gros point fort des fichiers Nikon c'est que la couleur est vraiment très très belle. Après bien évidemment on aime ou on n'aime pas les couleurs chez Nikon mais moi personnellement je trouve que ce sont des fichiers qui sont vraiment très agréables à regarder et à retravailler en post-traitement. Je vous montre d'ailleurs le travail de certaines photographies donc par exemple avec celle-ci qui a été un petit peu trop sous-exposée dès la prise de vue. Vous allez voir qu'on va avoir une très belle amplitude au niveau de la correction d'exposition qu'on va pouvoir retravailler très facilement nos photographies dans Lightroom ou dans un autre logiciel. C'est vraiment très très agréable de travailler sur les fichiers Nikon. Je vous montre un petit zoom pour apprécier la qualité même si on est sur un capteur 24 millions de pixels vous pouvez constater ici que les détails sont bien présents. Je vous montre un autre exemple avec cette photographie. Vous allez voir qu'au niveau de l'amplitude de retravaille on va avoir la possibilité de faire des photographies qui vont être surexposées. Par exemple si je viens ici retravailler ma photographie comme ceci vous voyez que je peux obtenir un résultat très éclairé ou au contraire si je viens réinitialiser ma photographie je vais pouvoir aller jouer sur des choses beaucoup plus sombres par exemple aller travailler sur un lowkey ce qui me permet de retravailler ma photographie comme ceci. Je pourrais ici par exemple retravailler les ombres et aller assombrir le noir et je pourrais également aller retravailler mon arrière-plan pour l'assombrir totalement donc je vais sélectionner ici un masque arrière-plan et je vais aller diminuer l'exposition de mon arrière-plan pour aller travailler vraiment sur un lowkey. Donc une amplitude de travail qui est hyper intéressante qui vous permet de récupérer pas mal de choses et de retravailler beaucoup vos photographies si besoin sur Lightroom. Au niveau de la récupération des ombres c'est également très bon vous allez voir notamment sur ce graphique qui a été prise à 1600 ISO si je viens surexposer un petit peu mon image et que je viens sortir ici la tête du canard en augmentant ici les ombres vous pouvez constater que le bruit numérique est plutôt bien géré c'est l'avantage d'utiliser une petite définition c'est que ça nous permet de récupérer pas mal de choses dans les ombres et dans les noirs sans pour autant aller créer trop de bruit numérique sur notre photo. Je vous montre maintenant un exemple qui a été pris à 12800 ISO très tôt le matin avec pas beaucoup de lumière alors si je zoome sur l'image vous pouvez constater qu'on va conserver quand même pas mal de détails sur le sujet bien évidemment on commence à avoir une dégradation de la photographie mais ça reste très largement exploitable selon moi sur l'arrière-plan, sur les zones sombres vous pouvez constater qu'on a du bruit mais c'est quand même assez maîtrisé et personnellement je trouve que c'est des photographies qui sont totalement exploitables. Je vous montre d'ailleurs un avant-après avec la réduction du bruit de Lightroom basée sur l'intelligence artificielle et vous pouvez constater que le résultat est très très bon on garde énormément de détails sur le sujet et surtout on a un bruit numérique qui est très largement diminué notamment dans les zones sombres on va avoir beaucoup moins de bruit numérique. Allez pour terminer je vous montre trois autres exemples prises avec ce Nikon Z6 III donc là avec un travail sur l'arrière-plan et le premier plan si je viens zoomer sur l'image vous pouvez constater qu'on a une très très belle netteté du sujet si on est sur des très gros plans je vais zoomer dans la photographie vous voyez ici qu'on a également beaucoup de qualité et beaucoup de détails dans l'image même si on est sur un capteur de 24 millions de pixels et pour terminer un petit canard si je viens zoomer également vous pouvez constater qu'on va avoir une très très belle qualité d'image et beaucoup de détails dans les plumes. Au niveau du rolling shutter je vous montre une rafale qui a été prise à 20 images par seconde au format RAW donc vous pouvez constater qu'au niveau du rolling shutter on n'en a absolument pas du tout c'est le gros avantage d'avoir un capteur semi-empilé c'est qu'on va avoir un rolling shutter très peu présent sur les scènes rapides alors bien évidemment on ne sera pas au niveau d'un Nikon Z8 ou d'un Nikon Z9 mais sur les capteurs non empilés on va être clairement sur un des meilleurs rolling shutter alors peut-être ici on peut avoir quelques petites déformations mais personnellement je n'en ai pas forcément vu et ça ne m'a pas gêné sur toutes les photographies que j'ai prises avec le Nikon Z6 III allez on va parler maintenant de l'autofocus et il y a énormément de choses à dire dessus donc on va le décomposer en plusieurs points le premier ça va être la détection des animaux donc tout ce qui est mammifères, les chiens et les chats alors sur ce point il n'y a vraiment rien à redire c'est du très très bon comparé à un Z6 II c'est tout simplement le jour et la nuit car l'autofocus accroche très bien les sujets j'ai notamment pu le tester sur deux marmottes en train de se battre donc une action très rapide et vous pouvez constater que l'autofocus suit bien le mouvement des animaux j'ai également essayé de le prendre par défaut en jouant sur la limite avec le flou de premier plan et j'ai été surpris de voir que l'autofocus gardait bien le point sur l'œil même avec un léger voile devant le sujet alors on peut noter quelques hésitations dans certaines situations compliquées qui peuvent la plupart du temps être réglées avec de bons réglages et une bonne utilisation des autofocus mais personnellement je ne me suis jamais senti vraiment en difficulté et j'avais l'impression d'avoir un Z8 dans les mains en ce qui concerne l'autofocus des animaux je ne l'ai par contre pas du tout testé sur des humains ou des véhicules mais d'après les tests d'autres Youtubers c'est excellent également dans ces domaines donc ça fait plaisir de voir que Nikon a bien répercuté l'autofocus du Z8-Z9 sur son milieu de gamme et a enfin récupéré son retard sur la concurrence mais le très très gros point fort de cet autofocus c'est sa capacité à faire la mise au point jusqu'à moins 10 EV c'est beaucoup plus que la concurrence et même plus que le Nikon Z8 ou le Nikon Z9 qui valent beaucoup plus cher donc clairement si vous aimez faire de la photo animalière très tôt le matin ou tard le soir c'est un boîtier hyper intéressant car en plus de sa bonne montée en ISO il va vous permettre de faire la mise au point quasiment dans la pénombre ce qui rend ce boîtier hyper intéressant pour l'animalier au niveau du buffer comme on a un capteur de 24 millions de pixels forcément ça aide et même en RAW le buffer est quasiment illimité donc c'est un très très bon point également pour l'animalier allez on passe maintenant à la détection des oiseaux et pour info le Nikon Z63 ne dispose pas du mode dédié aux oiseaux comme le Nikon Z8 ou le Nikon Z9 alors Nikon m'a annoncé que cela devrait arriver avec une prochaine mise à jour du firmware mais sans aucune garantie donc pour le moment on doit se contenter de la détection classique des animaux même pour les oiseaux et dans ce domaine on va avoir du très bon du bon et du moins bon car les résultats vont beaucoup dépendre de la situation si l'oiseau ne bouge pas trop alors là aucun souci l'autofocus arrive à le détecter peu importe la situation et même s'il y a beaucoup d'éléments parasites autour du sujet ça va fonctionner plus ou moins pareil qu'avec les mammifères en ce qui concerne les oiseaux en vol même constat ça marche très bien si l'oiseau est sur fond de ciel aucun souci l'autofocus accroche parfaitement alors il y a eu par contre plusieurs tests où les gens se sont plaints que l'autofocus avait du mal à détecter l'oiseau s'il était très petit dans l'image ou sur un arrière-plan encombré alors personnellement je n'ai pas eu autant cette impression je vous montre un exemple avec cette cigogne qui était vraiment loin cachée dans les arbres et on voit que l'autofocus n'a aucun souci à détecter l'oiseau après oui j'ai eu aussi quelques situations où l'autofocus hésitait ou perdait le sujet mais c'était vraiment quand il était très loin ou avec un arrière-plan très très encombré mais personnellement ce genre de photos je ne déclenche même pas donc je ne trouve pas ça gênant pour ma pratique bien évidemment le mode dédié aux oiseaux ferait clairement la différence dans ce genre de situation je l'avais déjà montré à la sortie de ce mode dans une ancienne vidéo donc j'espère vraiment que ce sera rajouté au Z6 III grâce à une prochaine mise à jour du firmware par contre là où j'ai eu vraiment pas mal de soucis c'est dès que l'oiseau est posé très rapidement comme vous pouvez le voir sur ces vidéos en fait dans ce genre de situation j'ai l'impression que l'autofocus a beaucoup de mal à être suffisamment réactif et reste souvent collé sur la position initiale comme s'il y avait un délai avant que l'autofocus ne s'adapte alors il existe des réglages dans les menus qui permettent d'améliorer ça j'en parle d'ailleurs dans mes formations dédiées aux appareils photo Nikon mais même avec ces réglages je dois avouer que c'était vraiment un problème et j'ai eu beaucoup de mal à suivre les sujets au début de l'action après j'ai remarqué que ça dépendait aussi beaucoup de la taille de l'oiseau car sur de plus gros spécimens l'autofocus arrivait beaucoup mieux à accrocher le sujet et c'était surtout sur de petits oiseaux qu'il avait du mal à analyser la scène et à s'adapter au décollage ce qui nous ramène encore à cette différence avec le mode dédié aux oiseaux du Z8-Z9 qui pourrait vraiment résoudre ce genre de situation je pense allez on passe aux autres points négatifs car oui bien évidemment il y en a aucun appareil photo n'est parfait premièrement la protection du capteur qui n'a pas été rajoutée clairement à ce prix là c'est une grosse erreur de la part de Nikon deuxièmement mais il fallait s'en douter c'est la pré-rafale qui n'est toujours pas en RAW même si ça marche super bien j'ai du mal à comprendre pourquoi Nikon reste bloqué sur le JPEG et malheureusement j'ai l'impression que ce n'est pas prêt de changer troisièmement le prix puisque même s'il reste en dessous de la barre symbolique des 3000€ il est quand même à plus de 800€ de son prédécesseur le Nikon Z6 II ce qui fait quand même une belle augmentation que Nikon justifie par l'arrivée de son capteur semi-empilé on pourrait aussi parler de la rafale qui est seulement de 20 images par seconde en obturateur électronique alors personnellement je trouve que c'est très largement suffisant mais beaucoup de monde trouve que ce n'est pas assez comparé à la concurrence qui est capable de faire du 30 ou 40 images par seconde et enfin si la dynamique est importante pour vous d'après certains tests elle serait en dessous d'autres modèles donc à vous de voir selon votre pratique bref au final je pense que vous l'aurez compris mais le Nikon Z6 III est pour moi un très bon appareil photo qui a l'avantage d'être très polyvalent et c'est clairement un boîtier qui aurait dû sortir il y a plusieurs années pour concurrencer beaucoup plus tôt le Canon R6 II et le Sony A7 IV en tout cas je suis super content de voir que Nikon a rattrapé son retard sur le moyen de gamme et comparé au Z6 II on est clairement dans un autre monde alors oui il a des défauts pour certaines choses très spécifiques comme on l'a vu juste avant mais je croise vraiment les doigts pour que Nikon sorte rapidement une mise à jour qui apportera la détection spécifique des oiseaux du Z8 Z9 ce qui ferait de ce Z6 III un quasi sans faute en milieu de gamme et ça c'est sans parler bien évidemment de la vidéo que je n'apporte pas volontairement aujourd'hui mais qui présente également de très gros arguments pour les vidéastes et qui est unanimement considérée par tous les testeurs comme le gros point fort de ce boîtier comparé à la concurrence alors au final pour qui est fait ce Z6 III et à qui je le conseille c'est simple si vous avez actuellement un Nikon Z6 II et n'êtes pas satisfait de l'autofocus alors vous pouvez foncer les yeux fermés sur le Z6 III comme je l'ai dit c'est le jour et la nuit au niveau de la détection des sujets et vous ne pourrez pas vous tromper car c'est le meilleur rapport qualité-prix pour l'animalier chez Nikon et je pense aussi aux personnes qui sont restées sur réflexe pour attendre un boîtier moyen de gamme avec un très bon autofocus c'est probablement le boîtier que vous attendiez depuis plusieurs années si par contre vous avez besoin d'une définition beaucoup plus grande et que vous aimeriez photographier dès maintenant les oiseaux au décollage ou à l'atterrissage alors peut-être que le Nikon Z8 serait mieux pour vous avec son mode dédié aux oiseaux même si on espère encore une fois tous le voir débarquer sur le Z6 III en tout cas je me suis régalé à le tester c'est un boîtier très sympa à utiliser avec une excellente montée en ISO et un autofocus digne de ce nom et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un petit Z8 dans les mains je réfléchis d'ailleurs beaucoup à m'en prendre un comme appareil photo secondaire du Z9 notamment pour ses capacités en basse lumière et pour être plus léger si vous avez des questions ou des réactions sur ce Z6 III n'hésitez pas à les partager en commentaire je suis très très curieux de lire votre avis sur ce boîtier pour l'animalier et si vous souhaitez le commander n'hésitez pas à passer par mon partenaire IPLN en utilisant le code ADRIEN ça vous permet de soutenir la chaîne puisque je toucherai une petite commission sans que cela ne change de prix pour vous et surtout s'il y a beaucoup de demandes cela me permettra de savoir si je dois faire une formation ou non sur le Nikon Z6 III pour terminer si vous aimeriez progresser en photographie animalière et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images je vous propose de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran dans lesquels je vous dévoile plein de techniques qui m'ont permis de remporter plusieurs concours photo et si vous avez envie d'apprendre à faire des photos beaucoup plus nettes je vous conseille de regarder la vidéo suivante qui se trouve juste ici en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut YouTube